Mesdames et Messieurs, bonjour. Au terme du dernier séminaire gouvernemental tenu récemment à Brazzaville, le Premier ministre, M. Anatole Coliney-Macosso, a invité les membres du gouvernement à plus d'ardeur dans le travail pour l'application du programme d'action du gouvernement pour le bien des populations. Hazard du calendrier, le président Denis Sassou Nguesso vient de boucler une importante visite du travail à Pointe-Noire, visite marquée par diverses inaugurations, dont principalement l'unité de production du gaz naturel liquéfié, mais aussi et surtout le lancement des travaux de réhabilitation et de construction des voyages urbaines à Pointe-Noire. C'est des actions qui seront suivies pas à pas par les membres du gouvernement pour veiller à ce que ces ouvrages reviennent à la population, mais aussi le moment de faire le bilan, que cela soit comptable pour le gouvernement. C'est pourquoi nous recevons M. Anatole Coliney-Macosso pour d'abord faire le décryptage du séjour de travail du président de la République à Pointe-Noire, mais aussi pour évoquer diverses questions de la vie nationale. M. le Premier ministre, bonjour. Bonjour M. Arsène, c'est vrai maintenant. Merci M. le Premier ministre. Je rappelle également que vous êtes vous-même originaire de la ville de Pointe-Noire, député élu de la première circonscription de l'Ouen-July, l'un des arrondissements de Pointe-Noire. Avec moi pour conduire cette interview, j'ai des collègues de Pointe-Noire ici, Démontez Marvongo de la DRTV et Adair Mounzeo de Loussallé. Chers confrères, bonjour. Bonjour M. Arsène. M. le Premier ministre, on revient donc au séjour du travail que vient de boucler le président de la République à Pointe-Noire ici. D'abord remarqué par cette inauguration de l'unité de production du gaz liquéfié. On parle de l'incidence financière sur le budget de l'État. Vous avez besoin de moyens pour pouvoir concrétiser votre action. Quelle est votre réaction ? Quelle est la lecture de cette situation en passant à cette nouvelle ressource ? Merci beaucoup M. Arsène Sévérin, merci M. Montez, merci M. Adair Mounzeo de l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous sur les questions de la vie nationale et particulièrement sur les retombées du séjour de son Excellence M. le Président de la République à Pointe-Noire et dans le Cuy-Loup. La mise en production du gaz naturel liquéfié et l'éventualité de son exportation à partir de Pointe-Noire sont un enjeu économique très important. Et en s'agissant de l'économie nationale, non seulement que ça va nous permettre de valoriser une ressource qui a été longtemps négligée, mais ça va nous permettre aussi effectivement d'améliorer nos ressources domestiques en sachant déjà que de plus en plus il y a une inscription budgétaire s'agissant de ce gaz. Cette année je crois que c'est autour de 28-29 milliards inscrits dans le budget de l'État, ce n'est pas rien. Avec la production qui commence cette année de 600 000 tonnes de gaz à exporter et au bout d'une année ou deux, on passera à 3 millions de tonnes de gaz, on peut penser effectivement que ça va être un apport important dans notre économie. Monsieur le Premier ministre, précisément, vous qui portez donc les doléances des Congolais, vous êtes dans l'action du gouvernement, ces retombées économiques, vous pensez que ça va vous permettre de régler certains problèmes dans les secteurs sociaux, puisque souvent vous recevez beaucoup d'appuibilité à l'extérieur. Mais c'est ce qui se fait toujours, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme ressources, c'est affecté aussitôt dans la résolution des problèmes sociaux. Il ne peut en être autrement. Donc on peut penser que plus nous améliorerons nos ressources domestiques, plus nous financerons davantage les politiques sociales de notre pays au profit de nos populations. Il n'y a pas de doute, ça, c'est-là. Et monsieur le Premier ministre, je voudrais juste savoir, comme cela se passe dans le pétrole, il n'y aura-t-il pas une opacité de gestion dans… Déjà, il n'y a pas d'opacité de gestion dans le pétrole, je ne pense pas. Le pétrole du Congo est géré en toute transparence, de même pour le gaz, il sera géré en toute transparence. Nous avons même d'ailleurs en étude le projet, nous avons projet de loi sur le code gazier. Il est même possible que nous puissions aussi arriver à la mise en place d'une société nationale de commercialisation des gaz, une société nationale des gaz du Congo. Donc, vous verrez qu'au travers de cette société nationale, au travers de la législation qui sera adoptée conséquemment, que la gestion du gaz, comme celle du pétrole, sera toujours transparente. Le président de la République est un pionnier férou de la protection de l'environnement. Et là où on parle du centre du gaz naturel liquéfié, il y a parfois quelques problèmes. Est-ce qu'on va respecter les normes environnementales pour les biens des populations, monsieur le Premier ministre ? Surtout, tout ce que nous faisons est précédé par des études d'impact environnemental et social. Donc, comme vous le dites, le président qui est un champion dans le domaine de la protection de l'environnement a lui-même veillé à ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la valorisation du gaz soit compatible avec la protection de l'environnement et de la sauvegarde de la planète. Il n'y a aucun problème de ce point de vue. La technologie a été tellement évoluée qu'on peut mieux mener les deux choses en même temps, c'est-à-dire garantir le développement économique des peuples et préserver l'environnement pour la sécurité des mêmes peuples. Monsieur le Premier ministre, tout juste sur cette question de la gestion de cette nouvelle recette, enfin, aujourd'hui, il va vraiment, cette recette va vraiment impacter le budget ou les recettes nationales. Sur cette question, précisément, sur le Premier ministre, c'est vrai, les cadres, il y en a de plus en plus en long forme, mais la technologie, parfois, appartient aux autres. Est-ce que là, dans le contrat ou bien dans la coopération qui est établie, est-ce que le Congo a pris des dispositions, justement, pour garantir cette transparence dont je parle ? La valorisation du capital humain, le transfert de compétences et le contenu local sont au centre de cette coopération avec les partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler pour cette valorisation et cette exportation du gaz sur notre pays. On va peut-être passer à un autre secteur concernant la visite du président de la République à Pointe-Noire. C'est donc le lancement des travaux de construction et de réhabilitation des voies urbaines ici dans la capitale économique. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, vous êtes originaire d'ici. Pendant longtemps, il y a eu ces critiques, ces remarques de Pointe-Noire, fournisseur, productrice de la ressource nationale qui est le pétrole, mais après, c'est une ville, c'était toujours une ville mal habillée, se coordonner mal habillée et tout. Vous-même, vous êtes venu parler de la municipalisation additionnelle ici à Pointe-Noire. On a dû attendre peut-être deux ans, sinon plus d'une année. Et aujourd'hui, le président de la République revient. On ne parle peut-être pas de la municipalisation additionnelle, mais on va réhabiliter quand même les voies urbaines à Pointe-Noire. C'est à la grande satisfaction des populations. Quelles sont les garanties, Monsieur le Premier ministre, pour que ces projets, ces différents ouvrages qui ont été énoncés aillent jusqu'au bout et que la population bénisse ? La première garantie, c'est la parole du président de la République, qui reste crédible et jamais elle n'a été trahie. La crédibilité de la parole du président de la République n'a jamais été prise à défaut dans ce pays. Donc, la première garantie, c'est la crédibilité de la parole du président. La deuxième garantie, c'est la maturité des projets. Le temps que nous avons pris pour amener ces projets à maturité avant de nous y engager. Oui, vous avez dit que ça fait plus d'une année que nous sommes venus lancer la municipalisation additionnelle. Souvenez-vous que lorsque nous parlons de Pointe-Noire au fil centenaire, nous avons étalé la célébration du centenaire de Pointe-Noire. En nous appuyant sur l'histoire pour dire que oui, si Pointe-Noire a dit qu'elle a été créée en mai 1922, il ne faut pas perdre de vue que le premier plan directeur a été réalisé en 1923, par exemple. Et que la délimitation stricte de Pointe-Noire et l'urbanisation de Pointe-Noire n'a commencé qu'en 1924. Donc, déjà à ce moment, lorsque nous lancions le programme de municipalisation additionnelle de Pointe-Noire, on avait conçu des choses de sorte que le programme de municipalisation soit étalé. C'est parce que nous sommes impatients, on a écouté tout ce qui a été dit, mais le gouvernement a son agenda et le gouvernement l'exécute. Et, cela vous a été dit, il a fallu amener ces projets à maturité. Prenez le cas de la Nationale 5 qui devient la Nationale 4, dans son temps 100, qui part pratiquement de Siafoumou à l'Ema. Il a fallu d'importantes études. N'oubliez pas que cette route a été faite en 1999-2000. Avant qu'on atteigne ce moment-ci, elle a fait l'objet de beaucoup de travaux de réparation. Et à l'époque, encore lorsqu'on l'avait faite, la ville n'était pas aussi anarchiquement occupée telle qu'elle est maintenant, avec des gens qui ont construit dans les hauteurs, occasionnant souvent le déferlement des eaux et de tout le sable qu'il y a, agressons la chaussée. Vous voyez ? Alors, fallait-il, parce que la population est impatiente, parce qu'il y a la pression, refaire une route simplement comme ça, avec le risque que demain, nous retombions dans les mêmes difficultés ? Non. Cela nous a pris du temps pour les études. En confrontant même les cabinets, tel cabinet a fait une étude, on est obligé de regarder avec tel autre cabinet qu'est-ce qu'il faut. Donc, ça prend du temps pour ne parler que de ça. Voilà. Vous avez beaucoup d'autres projets qui ont été inscrits dans l'agenda de la municipalisation additionnelle. Il nous fallait faire des études de ces projets. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut repartir du rendement des chevaux, la faire prolonger comme elle l'est, du côté, d'après chevaux jusqu'à l'aéroport, en double voie, en sachant qu'il y a un chemin de fer là, envisager la possibilité de faire un pont supérieur là. Ça demande du temps, ça demande des études. Et toutes ces études ont été faites. Vous prenez l'avenue qu'on appellerait peut-être Bouloir-Denis-Sassou Nguesso, qui va permettre de relier le rendement Kassai jusqu'à Mboukou, là où on avait commencé les travaux de Dalet, en passant par ce que vous appelez le marché de Ouï, en envisageant un pont supérieur pour croiser l'avenue Fénix-Tikaya. Ça demande des études. Ce ne sont pas des choses qu'on fait comme ça. Et le gouvernement a pris tout son temps pour le faire. C'est donc la deuxième garantie, si vous en voulez une. Il y avait la crédibilité de la parole du président qui reste une garantie ferme. Il y a ces projets qu'on a amenés d'abord à maturité avant de les engager. Et il y a la disponibilité des ressources. Monsieur le Premier ministre, justement, sur ces projets que le président de la République a lancés, quel va être le rôle du gouvernement pour l'aboutissement de ces projets quand on sait que souvent, les opérateurs économiques, veureux, il faut le dire, accèdent à ces projets, et gèlent mal les projets jusqu'à la fin, parfois, n'arrivent pas. Et ils ne sont ni arrêtés, ni inquiétés. Quel va être le rôle du gouvernement, et vous-même principalement en tant que chef du gouvernement, originaire de Pointe-Mont ? Oui, je voudrais compléter à cette question. Je voudrais compléter à cette question de... Vous avez les grands travaux d'un côté, la municipalité de Pointe-Mont de l'autre. Y aurait-il pas conflit de compétences dans l'exécution des travaux ? Il n'y a pas de conflit. L'identification des voiries a été faite par la mairie de Pointe-Mont. Ce sont les élus locaux qui ont conçu tout ce qui a été mis à la disposition du gouvernement. Ce sont les élus locaux qui comprennent mieux les préoccupations, les problèmes des Pontes-Nègres. Ils ont dit, voilà ce que nous avons comme plan, l'urbanisation, la modernisation de nos voiries urbaines. Le gouvernement a récupéré, le gouvernement a mis les cabinets en place pour y faire ses études, confronter ses études à celles réalisées par la mairie de Pointe-Mont. Mobiliser la ressource et on se met au travail avec la mairie de Pointe-Mont. Il n'y a pas de conflit de compétences. Les ouvrages qui sont d'une grande importance, d'une grande difficulté, comme je venais de vous le dire, la nationale, c'est une nationale. Elle sort de la compétence de la mairie. C'est d'ailleurs, entre autres raisons, ayant conduit à la dégradation exagérée de cette avenue. Ce conflit négatif de compétences. Quand il y a un conflit positif de compétences, il n'y a pas de problème, tout le monde peut y s'y mettre. Mais quand c'est un conflit négatif de compétences, chacun se dit, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et la route s'est retrouvée dans cette situation. Donc, le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que pour cette route, par exemple, effectivement, puisque c'est une nationale, nous sommes obligés de nous y investir. Vous avez le même raisonnement pour la nationale 1. Quand vous partez du rond-point, de Londini, jusqu'à Tistère, jusqu'à toucher l'après-payage, vous voyez comment c'est parti des grans. Voilà. Faut-il laisser ça à la mairie avec certainement le colmatage ? Simplement, non. On dit, il faut refaire toute cette route puisque c'est la nationale. Voilà. Donc, vous avez des grands projets comme ceux-là qui seront gérés par les collectivités locales sous l'autorité du gouvernement, bien sûr, et pour lesquels des appels d'offres ont été réalisés dans les règles des marchés, des contrats publics. Et on vient à ce que tout se passe bien, les opérateurs, puisque c'est l'histoire de notre pays, les opérateurs économiques veureux qui prennent des marchés et les marchés qui n'aboutissent pas, les projets qui meurent. Parfois, les marchés n'aboutissent pas simplement parce que la ressource qui a été mise à la disposition des opérateurs est insuffisante. Et comme la ressource est insuffisante et qu'à ce moment, parce qu'on donne parfois des avances de démarrage, et si par la suite, le gouvernement n'a pas trouvé la ressource à mettre à disposition, le marché s'arrête. Et le moment où le gouvernement va trouver la ressource, ce qui a été commencé, c'est de les gagner. Donc, voyez, on a des choses de ce genre. Aujourd'hui, nous prenons des dispositions pour que les opérateurs économiques soient d'abord eux-mêmes crédibles, et nous sommes en train de travailler avec les banques commerciales pour que la ressource que l'État met à la disposition soit endossée par la banque commerciale, de sorte que l'opérateur qui prend le crédit puisse d'abord bénéficier de la confiance de sa banque, qu'il se rapprête au cas où il arriverait que la ressource soit insuffisante. Nous doutons à ce qu'elle de soit pour les projets que nous avons sélectionnés, parce qu'on peut dire que le président de la République a tenu à sonctuariser la ressource pour les voies de pointe noire. Cette ressource est sonctuarisée, mais il peut arriver, ah oui, ça je peux vous le garantir, mais il peut arriver que sur le terrain, on soit confronté à des réalités qui feraient que l'estimation que nous avions eue au départ a été minorée, par exemple. Et à partir de ce moment-ci, les réalités sur le terrain nous démontrent que les besoins sont plus importants que la ressource que nous avons rendue disponible, à partir de ce moment, les banques commerciales nous accompagnent. Voilà. Donc, les précautions sont prises pour qu'effectivement, les projets, tels qu'ils ont été conçus, lorsqu'ils auront démarré dans les semaines qui suivent, je peux vous le dire, qu'ils soient conduits jusqu'à leur terme. Monsieur le Premier ministre, on a évoqué tout à l'heure, en fait, on en a parlé dans les discours qui étaient rendus publics dernièrement pour le lancement des travaux d'évoire et jubin, la première phase va concerner 30 kilomètres de réparation, d'assainissement et de construction. Voilà. Mais on n'a pas évoqué la question ravinement. Parce que nous savons dans la ville de Pointe-Noire, il y a eu beaucoup d'érosion. Il y a des populations de 418, il y a des populations de Tister, il y a des populations un peu dans la ville. Alors, les gens ont toujours peur parce que chaque jour que tombe la pluie, il y a des maisons qui sont en train de partir. J'ai eu de la peine moi-même à être parti dans le sécu 407, revivre le ravin de Toureau qu'on avait réussi à dompter en 2017. J'étais candidat aux élections législatives de 2017. Quand j'ai découvert ce ravin, on avait réussi à le dompter. Mais aujourd'hui, sept ans plus tard, je suis reparti voir comment la situation s'est creusée à un endroit voisin et s'est aggravée, prête à détruire toutes les habitations qui sont dans les parages. Donc, quand vous parlez des érosions, je sais de quoi il s'agit parce que je le vis dans ma circonscription et je partage ma peine et ma douleur avec les populations voisines de ces ravins, je peux vous dire que là aussi, un vaste programme est entretenu pour regarder la question des érosions de façon globale au pays, au niveau national. Vous avez le même problème en Gamakosua, en Mazaville, vous avez le même problème un peu partout. Nous avons, par exemple, le lycée scientifique de Massengo qui est menacé par l'érosion. Donc, oui, il y a un autre programme qui va être mis en place s'agissant des érosions mais qui demande aussi la participation des citoyens. Ces érosions aussi peuvent être domptées, ces érosions peuvent être évitées si on avait une culture de la citoyenneté assez développée pour ne serait-ce que planter des arbres autour, pour ne serait-ce qu'éviter de construire dans des zones déjà à risque. Voilà. Il y a cette culture citoyenne qu'il faut vraiment promouvoir pour que nous puissions à l'unisson dans une dynamique de solidarité, une dynamique d'ensemble avec l'État et les populations apporter des solutions radicales à ces situations. L'État congolais a un partenaire expérimenté aujourd'hui en matière de réparation et de voies rues urbaines, sinon en matière d'entretien. Il s'agit de la Congolaise des routes. Nous avons vu l'expérience sur la Nationale numéro 1. Pourquoi ne pas faire confiance à cette société qui fait déjà des preuves dans son travail ? Pour la construction ? Oui, mais je crois que la société qui a été retenue pour la Nationale 4, c'est bien cette société, je crois, qui doit être un partenaire à la Congolaise des routes. Donc, c'est notamment ceux qui ont fait la route de Brazzaville-Pointe-Noire, c'est la même qui va être prise pour ici et on verra à ce que l'entretien se fasse. Vous le dites si bien que la Congolaise des routes a une grande expérience. Vous voyez bien que depuis que nous avons construit la Nationale 1, l'État n'a plus jamais sorti de l'argent pour l'entretenir. Ça fait quand même déjà plusieurs années. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'on a construit Pointe-Noire et Donizy. Et après, ça fait bientôt 5 ans, 6 ans qu'on a construit, qu'on a ouvert la circulation d'Olysée jusqu'à Yé. Et à aucun moment vous n'avez entendu l'État congolais se préoccuper et vous n'avez vu cette voie se dégrader. Bien au contraire, on est en train de la consolider au fur et à mesure. Mais parce que il y a le payage que vous condamnez souvent. Il y a le payage. C'est la participation citoyenne, c'est l'effort du citoyen à la maintenance, à la préservation de ce qui est déjà acquis. Donc, lorsque demain on va refaire cette route et qu'on va vous dire qu'il faut payer, vous n'allez pas nous chercher encore des problèmes comme on a cherché il n'y a pas longtemps au point d'avoir détruit le payage qui était à l'État, au point d'avoir supprimé le payage qui était à Goyon sur l'OF national en allant vers le cabinet et qu'on se peine aujourd'hui de voir l'état de dégradation des routes. Mais parce qu'une route lorsque l'État l'a construite, il faut l'entretenir et qui doit assurer l'entretien, ce sont les usagers et ils en assurent l'entretien de quelle manière ? Par le paiement d'un payage et ce qui permet à la société de payage d'assurer quotidiennement l'entretien et la préservation des routes. Tant qu'on ne l'a pas compris, on subira toujours la même chose. Il faut tout de même le problème d'évacuation des eaux parce que jusqu'aujourd'hui il y a des nouveaux quartiers où on n'a pas des canaux d'évacuation des eaux. Le problème de ravinement continue à arriver, des érosions arrivent. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans les nouveaux quartiers ? Par exemple, au Poukou, on va prendre l'exemple de Ngunji où nous sommes allés avec le chemin de fer. On ne récolte que ce qu'on a sonné. Les populations ont mis l'État devant le fait accompli. Elles se sont passées des règles élémentaires d'urbanisme pour aller s'imposer là où l'État n'était pas encore arrivé. Dites-moi, lorsque nous avons commencé avec nos propriétaires terriens à aller acheter des terrains par-ci, par-là, est-ce qu'on s'était déjà assuré que l'urbanisation avait précédé ? Non. Nous avons construit n'importe comment. Même là où on avait dit qu'ici, c'est pas à construire. Nous avons construit. Et voilà, nous subissons aujourd'hui le fait de notre entêtement. J'ai envie de dire, le fait de notre tétutesse. Bien, aussi, la faiblesse, c'est l'État. L'État a annoncé qu'il ne faut pas le faire, mais après, l'État a le sait faire. On peut tout faire porter sur l'État. Il n'y a aucun problème. La faiblesse de l'État. Donc, face à l'inconscience des citoyens. Voilà. Que d'entendre face à un citoyen inconscient, un peuple qui... Vous en avez, vous, le logement, vous pouvez en vouloir aujourd'hui à l'État, mais qui souffre le plus. L'État en souffre parce que c'est sa responsabilité. Mais le citoyen, vous pensez que ça fait plaisir à l'État de voir ses citoyens perdre le fruit de leur labeur, le fruit de toute une vie, voir la maison qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler sous ses yeux. Le citoyen pleure. L'État souffre. Et voilà. Et donc, ça devait nous amener à prendre conscience. À la limite, comme on le dit, les conséquences éduques mieux que les conseils. C'est comme l'enfant dans la maison. Vous lui donnez des conseils. Vous dites non, mais c'est la faiblesse de l'État. Qu'aurez-vous voulu ? Comprendre les gens qu'on les met en prison parce qu'il est en train de construire. Quand bien même le ministre d'État aux Affaires françaises est passé mettre une croix. Non, vous ne construisez pas ici. Dès qu'il tombe le dos, vous vous entêtez. Vous avez construit. Aujourd'hui, vous êtes en difficulté. Vous dites non, l'État était faible. L'État aurait fait quoi ? Il vous aurait pris pour vous mettre en prison ? Il vous a éduqué. Il vous a dit non. Non, ici, on ne doit pas construire. Les terriens, là, non, ne vendaient pas. On a déjà vendu. Quand on vous donne, quand on fait une reconnaissance de terre, à supposer même qu'on ait fait un plan de lotissement, OK, mais ça ne vous donne pas le droit de vendre n'importe comment. Ça devrait vous donner la possibilité de vous assurer de ce que cette partie de terre m'appartient. lorsque l'État aura fait tout le travail de traçage, d'adduction d'eau, d'électrification, et ainsi de suite, à partir de ce moment, nous, qui avons déjà notre plan des limitations, qui avons notre plan de lotissement, on peut commencer à vendre. Mais, vous avez commencé à vendre. Quand nous allons acheter chez les terriers, on ne va pas voir l'État. Même pas. Vous avez des gens qui ont acheté, qui ont construit, sans même avoir un permis de construire, sans même s'être établi un permis d'occuper. Voilà. Il a déjà construit, et puis après, il doit dire, demain, non, 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 l'État n'a pas été vigilant. Comment ? Je rappelle quand même, sur le Premier ministre, c'est peut-être l'objet du débat, que vous êtes toujours attendu à Damakoso, un peu plus loin, où vous avez promis d'aller visiter ces populations qui vivent justement des conséquences des inondations et des érosions. Bien sûr. Ils vous attendent toujours depuis beaucoup de mois. Le temps qu'effectivement que nous mobilisons la ressource nécessaire et que nous créons toutes les conditions pour aller les voir. Parce que les problèmes sont connus, je les reçois souvent ces populations. Ce n'est pas le fait d'aller et si tout de suite je n'ai pas la solution, ce n'est pas ça qui va apporter le problème. Nous exprimons la compassion et nous avons les instructions du Président de la République pour que des solutions soient trouvées. Mais on va les trouver avec elles-mêmes. Avec elles-mêmes. Ce que je peux déjà me permettre de dire qu'il va arriver des moments où on sera obligé de déplacer les populations qui sont dans des zones qui sont actuellement difficiles. Des zones inondables par exemple, on ne voit pas quelle est l'aide qu'on va continuer à apporter aux populations sinon leur demander de se préparer à ce que un jour elles quittent ces zones pour être relogées et peut-être ailleurs. Voilà. Monsieur le Premier ministre, on va changer de volet. 2024 a été déclarée année de la jeunesse par le Président de la République. Est-ce qu'on peut savoir depuis que le gouvernement a reçu ce mot d'ordre ou bien cette espèce d'instruction, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a pu motiver que cette année soit déclarée l'année de la jeunesse ? Qu'est-ce qui a pu motiver ça ? Le Président a tiré les leçons de ce que nous venons de subir avec ce qu'on appelle les événements d'Ornano. Il a vu que le nombre d'appels qu'il a lancés pour demander aux familles de mettre à la disposition de l'État leurs enfants et de ce qu'ils puissent servir dans les forces armées congolaises a suscité un engouement tel qu'on s'est retrouvé avec la situation que nous avons connue. Il a donc compris que oui, ce que nous savions déjà, ce que le Président sait déjà, qu'il y a des attentes fortes en termes d'emploi puisque là où on avait besoin d'un jeune avec un brevet du premier cycle pour aller à l'armée, on a vu des candidats avec des licences des masters. Ça veut dire que au-delà de la volonté de servir dans les forces armées congolaises, il y avait un besoin pour le jeune de se donner un emploi. Voilà, il y a ça. Le Président a aussi été interpellé par tout ce que nous sommes en train de subir avec la délinquance juvénile dans le pays. On se rend compte que oui, il y a vraiment un réel besoin d'encadrement de la jeunesse. Le Président a réalisé encore une fois après le recensement que nous venons de faire. On le disait toujours, 70% de notre population est jeune. et quand on essaie de regarder les jeunes de 20 à 35 ans, ils sont près de 2,1 millions. La fonction publique n'en a que 60 000. Le privé confondu n'en a qu'autour de 40 ou 48 000. Les élèves et les étudiants à partir de 18-20 ans, ceux qui sont en terminale par exemple, et les étudiants ne sont qu'autour de 35-40 000. Ça veut dire que nous avons en tout et pour tout 150 000, je peux dire, de citoyens qui sont occupés formellement employés. Alors, il faut se poser la question, 2 700 000, qu'en est-il ? On n'est pas surpris de constater effectivement qu'il y ait ce degré de violence. On n'est pas surpris de constater qu'il y ait des gens qui se bousculent. Il faut un encadrement. Il faut donc encadrer cette jeunesse davantage et on a lancé cette année comme année de la jeunesse. Et vous avez commencé à donner, enfin, vous avez annoncé des réponses. La première réponse, vous pensez qu'il faut créer suffisamment d'un emploi pour intégrer cette jeunesse. 100 000 emplois dans 10 000 emplois publics. Est-ce qu'on peut savoir dans quel secteur vous allez... Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. C'est-à-dire, il faut créer 100 000 emplois naissants. Voilà. 100 000 emplois naissants. Parce que les emplois, les gens les ont. Vous notez quand même que 1 700 000 jeunes ne sont pas tous là les bras croisés. Nous les voyons très actifs. Nous les voyons dans le commerce informel. Nous les envoyons dans le numérique. Vous parlez de l'année de la jeunesse. parce que le président de la République va poser deux actes forts à point de ne pas dans le pays en faveur de la jeunesse. L'ouverture, la connexion du câble de l'Africa qui va s'associer au wax pour devenir comme une sorte de hub numérique à baisser au profit de la jeunesse. On ne le dit pas suffisamment. Non seulement ça va donner la possibilité d'avoir beaucoup d'activités génératrices de revenus pour les jeunes. Voilà. Ça va améliorer la connectivité. Ceux qui s'en servent le plus sont les jeunes. Donc, on peut penser que ça, c'est un acte fort en faveur de la jeunesse aujourd'hui. Et la pose de la première pierre de l'université de Luanguo, c'est aussi en faveur de la jeunesse et pour un meilleur encadrement de la jeunesse. Vous avez suivi Mme la ministre d'enseignement supérieur ce qui aurait davantage motivé le président et encore une fois depuis son jeune âge à penser rapprocher les instituts de formation de la population de leur lieu d'habitation ou de leur lieu de vie en veillant à ce que les jeunes ne soient pas obligés de partir d'un département à un autre pour avoir accès à l'enseignement supérieur ou que les jeunes ne soient pas privés de l'enseignement supérieur en restant dans leur département. ça c'est en faveur de la jeunesse. Pour revenir sur les emplois, oui, il faut vous rendre compte déjà que nous avons certainement un milieu de jeunes qui travaillent parfois à leur compte. Il faut rendre ses emplois décents. Qu'est-ce qu'on entend par un emploi décent ? Un emploi décent, c'est avoir une rémunération minimum au-dessus du SMIC, que cette rémunération soit déclarée au travers d'un bulletin de salaire ? Il faut l'avoir. Que les gens puissent bénéficier d'une sécurité sociale pour que, quoi qu'ils soient en train de faire, quand ils vont faire valoir ces trois-là, quand ils vont avoir l'âge de la retraite, qu'ils ne peuvent plus travailler, qu'ils bénéficient au moins d'une pension, qu'ils puissent bénéficier d'une couverture d'assurance maladie, de sorte que s'il est malade, s'il est un enfant est malade, que l'État devienne en aide et pour que l'État devienne en aide, il faut donc qu'il soit affilié à la caisse d'assurance maladie, qu'il soit capable de cotiser pour bénéficier de cette assurance maladie, qu'il soit capable de cotiser pour bénéficier de la sécurité sociale, qu'il puisse être capable d'y déclarer ses impôts. Donc, ça demande un bon encadrement pour que le citoyen qui fait quelque activité que ce soit se considère comme un employé comme un travailleur jusqu'à un emploi décent. Monsieur le Premier ministre, je voudrais juste poser cette question anodine. Une année charnière, avant les deux ans qui restent du mandat du président de la République, pourquoi attendre si longtemps pour décréter une telle année, année de la jeunesse, pendant que cette jeunesse, depuis que vous êtes là, depuis bientôt trois ans ? C'est-à-dire, on l'aurait fait en 2000, on aurait dit que l'indépendance était en 1960, pourquoi avoir attendu 2000 pour décréter année de la jeunesse alors qu'on a toujours eu des jeunes ? On l'aurait fait en 2002, on aurait dit pourquoi avoir fait ça ce mandat-ci ? Putain, on ne raisonne pas comme ça. Le président a décidé de faire des sénagères. Mais ce n'est pas pour des questions électorales ? Mais si c'était pour des questions électorales, on aurait attendu chaque année 26. Voilà. Vous voyez, dans quelle que soit la période dans laquelle on l'aurait fait, on aurait dit que c'était pour telle raison. un gouvernement, il est obligé de rester froid. Le président, nous avons un programme. On a toujours fait des actions en faveur de la jeunesse. Vous êtes la personne de ressources pour nous, M. le Premier ministre. Oui. Une année simple pour la jeunesse, on a l'ajouté peut-être parce que nous sommes il y a trois mois. Il reste, on va dire, une poussière de neuf mois. En neuf mois, est-ce qu'on est sûr de donner à la jeunesse ce que le président a voulu ? Nous avons des objectifs bien précis. On a dit, nous allons donner 100 000 emplois décent aux jeunes. On va les donner. On a dit, on a 10 000 emplois publics. On va les créer. Et on a commencé à le faire. On le fait. Voyez-vous, depuis pratiquement 2020, nous faisons ce qu'on avait plus jamais fait depuis 2014, les intégrations à la fonction publique, chaque année. Alors que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Par le passé, pour moi qui ai connu les programmes d'ajustement structurel, toutes les fois que nous étions en programme avec le Fonds monétaire international, les emplois, la fonction d'avril qui était géné, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, vous devez vous poser la question, comment on réussit à faire en sorte qu'en étant en programme, on puisse garantir la régularité du salaire des Congolais, on puisse garantir la régularité des pensions, on puisse intégrer la fonction publique, on puisse permettre aux gens de bénéficier toujours de leurs avancements et des effets financiers de leurs avancements et autres. Voyez-vous, c'est pour vous dire que le gouvernement est à la manœuvre. Je vous donne juste quelques référents. Être en programme avec le Fonds monétaire international, alors que ça devait être accompagné d'un programme d'ajustement structurel, d'un programme vraiment rigoureux, de maîtrise de la dépense publique. mais avoir appris qu'aucun établissement public n'a presque fermé en faillite depuis que nous sommes en programme. Savoir que régulièrement, les salaires des agents de l'État sont payés et à date fixe. Savoir que depuis là, les pensions des retraités sont payées. Savoir que depuis là, les effets financiers des avancements et autres situations administratives sont maintenues. Savoir que depuis là, on intègre les jeunes à la fonction publique et par milliers. Voilà. Ça ne veut pas vous amener à doter de la capacité du gouvernement de créer d'un mille emplois publics. Monsieur le Premier ministre. Je ne vous donnerai pas les détails, mais je vous dirai. Les emplois publics, exactement. Vous avez à dos tous ces jeunes qui terminent dans les écoles de formation. Est-ce que dans les dix mille emplois que vous créez, vous les considérez ou bien ils sont... Bien sûr, bien sûr. J'ai déjà commencé à prendre une décision, à faire en sorte que dès maintenant, on puisse réussir à intégrer tous ceux qui sont sortis des écoles de formation. Voilà. S'ils sont plus de 10 000, bien sûr qu'ils sont plus de 10 000. Mais qu'on ne s'achète pas les écoles de formation. Nous avons les agents de la santé. Ils sont pratiquement 1750. Donc, ils ont 50 de ceux qui sont rentrés aussi de Cuba. Vous avez l'enseignement. Ils sont actuellement près de 11 000. Ils sont sortis des ENI et de l'ENS. On peut prendre la responsabilité d'en prendre ne serait-ce que le tiers cette année. Parmi ceux qui sont déjà en activité comme volontaires, vous avez les gens sortis de l'ENSAF qui sont autour de mille et quelques. Si vous pouvez en prendre un millier. Voilà. Donc, je vous donne là pour que vous compreniez la vision du gouvernement. Vous avez ceux qui sont sortis de l'ENSAF, de l'ENSAF, ainsi de suite. On regardera. Mais la priorité, nous voulons la donner à ceux qui doivent encadrer la jeunesse. Parce que si nous prenons en priorité, par exemple, ceux qui sont sortis de l'Institut national de la jeunesse et des sports, nous pourrons les utiliser comme surveillants et encadreurs de jeunesse dans les étapes scolaires. Vous savez, nous avons des étapes scolaires très pléthoriques qui manquent du sauveur généraux, qui manquent d'encadreurs. On a besoin de prendre ces jeunes-là déjà pour les y mettre. Si nous prenons ceux qui sont sortis de l'école d'agriculture et de forêt, parce que nous avons besoin de pour aller encadrer nos jeunes agripreneurs qui sont dans les collectivités locales, qui sont dans les départements, qui manquent d'accompagnement, qui manquent d'encadrement. Voilà. On a besoin de les utiliser. Si nous prenons ceux qui sont sortis des écoles normales, parce que nous avons besoin de pour encadrer les jeunes. Si nous prenons ceux qui sont sortis de l'Institut national du travail social, parce que nous avons besoin de ceux qui peuvent encadrer les jeunes dans les quartiers et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un programme bien conçu et nous pouvons vous dire qu'année de la jeunesse, ça passe à l'heure. Le recrutement que nous pouvons faire doit être au profit de l'encadrement de la jeunesse. Quels sont ceux que nous allons recruter qui vont aller à Madlingo et à Audeville pour encadrer les jeunes qui seront en rééducation ? Quels sont ceux que nous allons recruter qui vont aller dans les établissements scolaires pour combler le déficit en enseignante ? Ceux que nous allons recruter c'est qu'ils doivent être même dans les quartiers pour encadrer les artisans, ceux qui sont là. Il faut des gens qui ont une formation dans le cadreur de jeunesse. Voilà, c'est bien conçu, vous pouvez être sûr. Les emplois privés pour... Les emplois privés pour... S'agissant des emplois privés, vous avez vu qu'une bonne partie d'emplois privés pourrait nous être donnée par toutes les entreprises qui existent et les activités que nous sommes en train de développer dans le domaine des différents piliers du PNB. Dans le numérique, vous aurez des emplois. Dans les zones économiques spéciales, pour ne vous parler que des zones économiques spéciales, je crois que nous avons au moins un besoin pour cette année de près de 3 000 à 5 000 emplois jeunes. Voilà. Vous avez dans les entreprises forestières, vous avez dans les mines, avec tous les projets qui sont en train de se développer, vous aurez besoin de près de 5 000 jeunes. Il est 2024, M. le Premier ministre. 2024. Maintenant, vous avez ce que nous avons appelé les emplois dissimulés. Voyez ? Vous avez des jeunes qui travaillent, qui sont dans les métiers de technicien de surface, qui sont même payés au SMIC, qui ont même plus que le salaire qu'on donne aux fonctionnaires moyens, mais qui continuent à être payés à la main, qui n'ont aucune sécurité. L'État se doit d'accompagner cela, de faire de ses emplois des emplois décents, faire en sorte que ses emplois soient désormais déclarés, faire en sorte que de ses emplois l'agent puisse payer sa sécurité sociale pour lui garantir un retraite. Vous avez par exemple une femme de ménage que vous payez à 120 000 francs. Par exemple, quel plaisir avez-vous de continuer à gérer cette femme de ménage au noir ? Vous n'y gagnez rien. Vous avez simplement besoin de déclarer son emploi pour que l'État sache que oui, il y a telle femme qui est productive parce qu'elle aide à faire son travail normalement, sans s'occuper de ses enfants. C'est un emploi productif et moi, l'État, j'ai le devoir de valoriser cet emploi productif. En quoi faisant ? Je dis, OK, par Saint-Sévérin, cette dame mérite d'avoir un bulletin de salaire. Si toi, tu ne peux pas le lui produire, fais-la affilier à la CPE. La CPE lui établira un bulletin de salaire. Et lorsque tu as payé son argent, ce n'est plus de lui payer à la main parce que toutes les fois que tu vas lui payer à la main, elle n'aura pas la possibilité de bénéficier même d'un crédit. à la banque, je ne fais pas passer le salaire de ma pauvre ménagère pour que tu lui prennes des agios importants. Non. Pour elle, il y a un statut particulier. Aux impôts, l'IRPP, je peux simplement décider que l'impôt soit nul. Tout ce que je recherche, c'est que la dame ait son certificat de moralité fiscale. Donc, son salaire est déclaré. Mais pour des salaires de ce genre, l'État dit, moi, je sacrifie l'impôt. Voilà. Parce que moi, je suis dans une logique où je mets en concurrence l'emploi et l'impôt. Entre l'emploi et l'impôt, je privilégie l'emploi. Donc, si je peux annuler l'impôt pour permettre à l'agent d'avoir son emploi de décence, l'État se sacrifie de l'impôt. Et avec ça, nous avons la possibilité d'inscrire ma ménagère à la SES-16 quand elle ne pourra plus produire. Elle est sa pension. On a connu ça dans le pays. Le gardien avait une pension. Pourquoi celui qui est gardien aujourd'hui ne peut pas l'avoir ? Pourquoi le technicien de surface ne peut pas l'avoir ? C'est tout ce cadre que nous sommes en train de créer. Et bien entendu, les jeunes que nous allons mettre, c'est une vraie collaboration entre l'État et les citoyens. Vous avez toutes les unités commerciales qui sont au centre-ville. Il faut que les promoteurs de ces unités commerciales participent au développement de la jeunesse, à la création des emplois. Qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui a une super-aide par exemple là ? Ou le maître elle-même à la caisse de recruter un jeune caissier, un jeune comptable pour lui préparer tous ses documents comptables pour faire la déclaration. Voilà. Donc, oui, nous avons d'avance d'actifs. Merci. Sur la vie chère, aujourd'hui, les plaintes ne diminuent pas. On est toujours dans la vie chère. Après le prix du carburant, nous sommes passés au prix du ciment. vous avez promis des mesures d'accompagnement, mais souvent ça n'arrive pas puisque en ce moment vous êtes sous menace même de la grève des transporteurs. Est-ce qu'il y a des vraies raisons qui peuvent aujourd'hui justifier qu'on ait le coût du ciment par exemple, alors que peut-être qu'on est en surproduction au Congo, pourquoi ces coûts sont toujours élevés et même le carburant pourra faire une croissance ? toujours à l'histoire. Il y a plus d'une dizaine d'années de cela. On a acheté récemment à 10 000, la tente du ciment était à 240 000. 240 000 dans ce pays des années 2019 jusqu'à pratiquement 2000. On ne produisait presque pas. Voilà. OK. Et c'est là la concurrence qui a ramené le sac du ciment à 3 300 depuis pratiquement 2014-2015. Vous voyez ? Dix ans après, vous pensez que ça devait continuer à rester seulement à 3 300, 3 500 ? Il y a la loi du marché, il y a le jeu de la concurrence. Voilà. Vous avez certaines entreprises par exemple, puisque l'État avait maintenu le prix du ciment, ils ne voulaient pas l'augmenter. Certaines entreprises ont fermé. On parlera de Phosphac, Mav, ils ont fermé. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont rendus compte que, non seulement que le marché est petit, mais avec ce prix, ils ne peuvent pas rentrer dans les coûts. Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'on laisse toutes ces sociétés fermées et on va encore reprendre avec l'importation du ciment pour qu'il nous coûte plus cher ? Ou réguler le prix pour garantir la survie de ces sociétés et que nous ayons un ciment relativement moins cher ? C'est ça. Ce sont les règles économiques. Il y a une question qui ressemblée sur... Vous avez parlé tout à l'heure des zones économiques spéciales, mais en tant que chef de gouvernement, en tant que premier ministre, il y a des citoyens qui peinent d'être expropriés et aujourd'hui, ils ne sont pas encore en position de leur dû. Ils vont l'être. Est-ce que là où on a installé la zone économique spéciale, il y avait des habitations ? Non. Il n'y avait pas d'habitation. Ce n'était donc pas une situation d'urgence, l'expropriation. Dès l'instant où l'État vous a reconnu dans vos droits, qu'est-ce que vous préférez ? Qu'on retarde la construction de la zone économique spéciale parce que vous, citoyens, vous n'êtes pas encore un d'administe. Ou qu'on laisse pendant que l'État est uni et mobilise la ressource pour votre indemnisation, qu'on laisse prospérer le projet. Ce sont les choix que nous devons faire. C'est pourquoi on appelle à avoir une véritable culture de la citoyenneté. Nous discutons, on va avoir des échanges avec les citoyens. Si on veut du développement de ce pays pour que dans 20 ans, les autres ne viennent pas se plaindre comme nous sommes en train de nous plaindre aujourd'hui, il faut simplement reconnaître que oui, nous avons géré notre pays, notre situation avec beaucoup de facilité qui nous cause aujourd'hui les problèmes que nous avons. Il faut que désormais nous soyons plus rigoureux pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Voilà, donc c'est cela. Que les populations soient rassurées, qu'elles vont être indemnisées. Pour le moment, elles ne sont pas dehors parce qu'on ne les a pas chassés. Là où on a construit la zone économique, il n'y avait pas de maison. Il y a des gens qui sont venus simplement occuper même parce qu'ils savaient que le gouvernement a un projet. C'est ce qui se fait d'habitude. Quand on dit mise en défend, vous voyez des gens qui viennent occuper et après ils disent « Ah non, nous sommes là ». Donc, c'est tout ça qu'il nous faut régler. Vous avez parlé des transporteurs, les mesures d'accompagnement. La première mesure d'accompagnement, c'est ce que nous sommes en train de faire avec les voies résiopènes. parce que je comprends la peine des transporteurs. J'ai peiné pour partir d'ici. Je suis resté dans un embouteillage pendant une heure là, pour partir d'un fond vent jusqu'au marché qui s'était. Presque une heure au retour, c'était pareil. Je peux comprendre la peine. Si on demande à un chauffeur de taxi que vous avez pris de payer 700 francs alors qu'il a perdu pratiquement une heure de trajet pour cette licence, c'est difficile qu'ils le comprennent. C'est pour cette raison qu'on leur dit oui, à part le fait qu'on vous a supprimé la taxe du rouvage. Vous ne la payez pas. Mais nous travaillons pour les voiries. Et quand on aura travaillé pour les voiries, vous aurez plus de facilité maintenant de faire votre travail normalement. Si ce qu'on était en train de faire, si les citoyens pensent que ce n'est pas suffisant, je voudrais bien discuter avec les citoyens pour qu'ils me communiquent les vrais enjeux du développement. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner je ne sais quoi. Non. Une autre chose qu'ils peuvent prendre en ligne de compte. Toutes les fois qu'il y avait arrêt d'activité qu'on appelait arrêt métal de couraf, pénurie de carburant. Depuis août, je n'ai pas constaté une pénurie de carburant dans le pays. Mais ça passe par quoi ? C'est dû à quoi ? C'est dû à toutes ces mesures que nous prenons. Ce qui va nous garantir une sérénité de vie. Voilà. Ce qui va nous garantir une vie normale. Bon. Si l'on ne fait pas ça, un actif ou quoi ? On n'a pas donné, je ne sais pas, en compensation qu'autre chose. Si on continue à faire des subventions, quel est l'intérêt de continuer à subventionner un produit qui n'est pas disponible sur le marché ? Quel est l'intérêt de continuer à subventionner le carburant si les voies ne sont pas entretenues ? Quel est l'intérêt de continuer à subventionner le carburant si le carburant n'est pas disponible ? On est obligé de recourir au Kadhafi qui vont le chercher je ne sais où. Voilà. On a négocié un contrat social avec nos populations. On dit faites confiance au gouvernement. On va corriger un certain nombre de choses qui nous étaient certainement acquises sans un intérêt réel. On va essayer de corriger pour nous permettre d'améliorer notre quotidien. C'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le Premier ministre, peut-être que vous allez conclure par cette question. Vous avez énoncé douze batailles. Combien en avez-vous remporté ? J'ai déjà fait le point des différentes batailles. Il faut simplement savoir ce que c'est que la bataille, quels sont les engagements qui étaient contenus dans ces batailles et vous ferez le point. On avait dit qu'il y avait près de 86 engagements dans ces douze batailles et une soixantaine avait déjà été remportée et une vingtaine sont encore en cours d'acquisition. Voilà. Merci, Mesdames et Messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous vous rappelons que nous recevions M. Anatole Kouline Makoso, le Premier ministre de la République du Congo. Merci et à la prochaine occasion. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine fois.